Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler des phrases à l'impératif en français québécois ou canadien. Dans la blague de lundi, qui était ma deuxième blague au sujet d'un chien intelligent, j'ai dit «inquiétez-vous pas ». En français standard, le français qu'on apprend dans les livres, dans les grammaires, il faut dire «inquiétez-vous, ne vous inquiétez pas ». Donc ça change complètement. En français québécois, c'est beaucoup plus simple «inquiétez-vous, inquiétez-vous pas ». Donc, mettons que je dis «parle-moi », la négation, ça serait «ne me parle pas ». En français québécois, c'est beaucoup plus simple. On ne dit pas le «ne » de la négation, seulement le «pas » et on garde le même pronom dans le même ordre. Donc «parle-moi », «parle-moi pas ». C'est beaucoup plus simple. Je vais vous donner quelques autres exemples. Donc je peux dire «regarde-moi », «regarde-moi pas ». Donc «ne me regarde pas », mais «regarde-moi », «regarde-moi pas » ou «regarde-moi pas ». Je peux dire «dépêche-toi ». Donc en français, dans les livres, ça serait «ne te dépêche pas » au lieu de «dépêche-toi ». Mais en québécois, «dépêche-toi », «dépêche-toi pas », «dépêche-toi pas », c'est pas grave. Et un autre exemple, «regarde-moi », «regarde-moi pas ». Donc « parle-moi », « parle-moi pas ». « Regarde-moi », «regarde-moi pas ». Inquiète-toi, inquiète-toi pas. Inquiétez-vous, inquiétez-vous pas. Donc vous voyez, la forme des pronoms à l'impératif, à la forme négative est beaucoup plus simple en québécois. Salut!